Une de ce journal, l'Hérodiabla Ndombasirandulam ce mardi 19 février à Kinshasa. L'ex-sénateur vice-président est mort de suite d'une longue maladie à l'âge de 86 ans. Les détails de son parcours à retrouver au cours de ce journal. Et puis l'église du Christ au Congo sera incessamment au cœur d'une longue manifestation pour juguler la crise post-électorale en République démocratique du Congo. Enfin, sport, Ligue nationale de football, l'ASV Club de Kinshasa affronte ce mercredi au stade Père Raphaël de la Quiétule, l'AS-Dragon de Kinshasa et le Saint-Éloi-Loupoupo croise Daïf Dauphins Noirs le même mercredi à Goma. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal sur Silhouette et Télévisions. Je le disais au sommaire, décès ce mardi 19 février à l'hôpital du cinquantenaire de Kinshasa de Hierodia. Abdoulaye Ndombassi, le sénateur honoraire, tire sa révérence de celui d'une longue maladie. Né le 15 janvier 1933, Hierodia Abdoulaye Ndombassi a été porté aux plus hautes fonctions de l'État. Directeur de cabinet de feu Laurent Désiré Kabila est vice-président de la République selon le régime 1 plus 4. Retour sur son parcours. La République de consacrer toutes mes forces a contribué à sauvegarder... Le sénateur Hierodia Abdoulaye Ndombassi s'est éteint ce mardi 19 février dans la matinée à l'hôpital du cinquantenaire, renseigne de la famille biologique décédée à l'âge de 86 ans à la suite d'une longue maladie. Né le 5 janvier 1933, Hierodia Ndombassi fut l'un de quatre vice-présidents du gouvernement de transition 1 plus 4 de la RTC. Il a été désigné par le gouvernement de Kinshasa après le dialogue de Sun City entre 2003 et 2006. Au terme des accords de prétoria en Afrique du Sud, mettant fin à la guerre politique et confirmant Joseph Kabila comme président de la République avec quatre vice-présidents, dont Azarias Roubéroi du RCD, Jean-Pierre Bemba du MLC et Zahid Ingoma de l'opposition politique. Plus loin, le docteur Abdoulaye Ndombassi fut l'un de plus proches soutiens de Laurent-Désiré Kabila depuis la lutte pour l'indépendance à l'époque de Patricie Merylou Ndomba au début des années 60, pendant la révolution de 1964 avec Che Guevara, jusqu'à l'arrivée au pouvoir de Laurent-Désiré Kabila en 1997, après avoir défait Mobutu et ses proches. Outre ses fonctions au sein du gouvernement de transition, Abdoulaye Ndombassi fut également ministre des Affaires étrangères sous Laurent-Désiré Kabila. Le décès de l'ancien vice-président de la République, Abdoulaye Ndombassi, associé des réactions au sein de la classe politique congolaise. Cherubin Okiende, cadre de la coalition Lamouka, témoigne en mémoire de l'illustre disparu. Il est au micro de Yacem Avangara. On l'écoute. C'était un opérateur politique de premier rang, surtout aux côtés de M. Laurent-Désiré Kabila. Quiconque a une pensée respectueuse envers le combat politique de M. Laurent-Désiré Kabila devra également saluer la bravoure de ses combattants. Je me rappelle encore, Yerodia, ministre des Affaires étrangères, lorsque notre pays est agressé, il était même excédé hors de lui-même pour dire que les agresseurs méritaient d'être bien corrigés et châtiés par la communauté internationale. Il était encore une fois réputé par la complaisance de la communauté internationale vis-à-vis de cette agression. Donc, ici, nous joignons nos prières à la famille et aussi à sa famille politique, donc famille biologique aussi bien que la famille politique, pour que son âme puisse reposer en paix. Et puis, dans un communiqué rendu public ce mardi 19 février 2019, le bureau provisoire de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des honorables députés qui a le délai de huit jours pour opter entre le mandat des députés nationales et cellules incompatibles avec le mandat expires ce jeudi 21 février 2019 inclus. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions. Dans l'actualité également, l'église du Christ au Congo a annoncé à l'opinion la tenue d'une grande concertation et de réconciliation postélectorale incessamment pour éradiquer les maux qui rongent la société. Une communication fait en marge du 13e anniversaire de la Constitution de la RDC ce mardi 19 février au siège national de cette confession religieuse. Au reportage. Au cours de ce point de presse, l'église du Christ au Congo est montée au créneau pour fustiger. Certaines pratiques de corruption non conformes aux mœurs. L'église du Christ au Congo, dès par sa mission prophétique, Ézéchiel 33.1 à 10, et à sa qualité d'actrice majeure de la société civile, censée protéger et défendre la moralité publique pour la sauvegarde de la mère patrie, s'insurge contre certaines pratiques de corruption et des antivaleurs sur la manière dont se négocient les postes de responsabilité au niveau des gouvernorats, des bureaux, des ensemblées provinciales et nationales, ainsi que des sièges sénatériaux au risque d'entamer la marche vers l'effectivité de l'état des droits. Les CC annoncent à l'opinion, tant nationale qu'internationale, l'atténue dans les tout prochains jours d'une concertation de la société civile. C'est ainsi que l'église fait remarquer le tableau sombre de la situation sociopolitique de l'heure qui appelle nécessairement à un cadre de concertation et de réconciliation post-électorale en vue de juguler les différents mots qui rongent la société congolaise actuellement. L'église tient Mordicus à l'atténue d'un cadre de concertation et de réconciliation post-électorale pour ainsi mettre fin aux mots qui rongent la société congolaise. La recourve en bon train à la Cour constitutionnelle à l'égard des candidats ayant saisi cette institution sous prétexte d'être lésés suite à l'élection du 30 décembre dernier. Les affaires ont été prises, ont délibéré et l'arrêt de la Cour soit rendu incessamment à l'affirmé certains députés lésés. Après la publication des résultats des élections du 30 décembre dernier, le recours des candidats malheureux, des députés, tant nationaux que provinciaux, continuent à faire débat. Le candidat malheureux de la circonscription de Kengue, Tersis Matadiwamba, fustige le travail abattu par la CENI et qu'il considère comme bâclé. Alors personnellement, j'ai sursauté d'entendre la CENI avancer des chiffres à l'audience, des chiffres, le nombre de voix par candidat, alors que cela n'a été qu'au niveau de la présidentielle. Au niveau de l'élection présidentielle, la CENI a donné des chiffres. Tout le monde a entendu qui a été élu avec combien de voix. Au niveau des élections législatives provinciales, Eh bien, le nom des candidats a été cité pêle-mêle, sans nombre de voix. Devant la juridiction, la CENI avance des chiffres. Cela m'a fait sursauter. Rappelons qu'après avoir introduit son recours en contestation des résultats de la CENI, la Cour constitutionnelle a pris l'affaire en délibéré. À la déclaration du président de l'Assemblée provinciale du Okatanga, Kumbuwa Kumwanza, déclarant avoir quitté la coalition, la Mouka n'a pas laissé indifférent. Certains cas de cette coalition étaient parmi les 13 parlementaires de l'UDPS. Il est libre, indépendant d'esprit, d'opérer son choix, d'autant plus que lui et nous, nous sommes dans une même coalition, a déclaré Moïse Monidela. On l'écoute. La grandeur d'esprit impose aux grands hommes d'opérer un choix judicieux pendant les temps les plus difficiles de la vie, a déclaré cet acteur politique au sujet de la démission de Gabriel Kiongou, de la coalition La Mouka. Le vieux Kiongou, le vieux Baba Kiongou, c'est quand même un nom qui pèse dans cette république. Vous pouvez ou ne pas l'aimer, mais Kiongou pèse. Kiongou à Kumwanza, c'est parmi les 13 parlementaires. Parmi les 13 parlementaires qui ont créé l'île de paix. Et moi, je suis les fruits de l'île de paix. Donc Kiongou, d'une manière ou d'une autre, c'est parmi mes professeurs. Avec comme professeur émérite, Etienne Tiseké du Amourou Pao. Faisant d'une pierre deux coups, ce dernier tacle toute négociation des sièges au niveau des institutions pour ne pas entraver la bonne marche vers un état de droit. De le premier jour de la mise en place de cette constitution, de la manière dont on dit que les sénateurs, les gouverneurs seront élus au second dégré. Donc ça s'appelle, en d'autres termes, une démocratie censitaire. La démocratie des riches, la démocratie de l'argent roi. Même dans la Grèce antique, il y avait des gens qui n'avaient pas le droit de voter. Et pour voter, il fallait avoir un certain rang. Voilà, nous sommes à l'élection du second dégré. Et l'élection au second dégré, avec un pays exempt, un pays, je vais dire, pauvre, le mot n'est pas à chercher, mais lorsqu'un député provincial arrive, il arrive l'aide du mini, on lui propose des millions, des milliers de billets, des banques, des maisons, il va s'y combler. Soulignant que cet acteur politique a prêché à ceux ayant mandat d'élire, les sénateurs et gouverneurs, d'appliquer la loi de la raison. La place à présent à l'invité et du journal. Vous le savez, la Constitution de la République démocratique du Congo a totalisé le mardi du 10 février 13 ans depuis son entrée en vigueur. Quelles sont les forces, les faiblesses de cette Constitution doivent être abrogées ? Nous recevons pour vous Maître Olivier Sona, à qui je dis bonsoir. Maître Olivier, quels sont les acquis de cette Constitution ? Bon, les acquis, déjà, en termes de fonctionnalité de l'État, l'État a plus ou moins bien fonctionné, parce qu'en réalité, la Constitution a pour, entre autres, but de rendre un État fonctionnel et que les institutions de la République n'entrent pas en conflit. Pendant ces 13 années, on n'a pas vécu un conflit ouvert entre, par exemple, le président de la République et un premier ministre. OK ? Même si c'est vrai qu'on a assisté, en réalité, dans des ententes, avec le Parti Raffi Zendra et le Président Abila, avec M. Mouzitou, M. Matata. Donc, déjà, lorsque un texte fonctionnel rend les institutions fonctionnelles, c'est pas mal. C'est pas mal. Je considère, pour ma part, que ce texte a vécu, parce qu'en réalité, ce régime n'est pas tellement en phase avec la culture congolaise ou la culture bantou, et qu'il faille, après un débat national, bien entendu, passer à un régime résolument présidentiel. Alors, M. Olivier Nsona, dites-nous, doit-on réconsidérer ces acquis constitutionnels ? En réalité, il n'a pas de texte parfait. Ce texte n'est pas si mauvais en soi. Moi, le problème, fondamentalement, pour moi, c'est un problème du régime. Ce régime ici. Par exemple, vous sentez dans la population actuellement, une impatience. On dit, le Président de la République, Félicite Sécrédit, les gens attendent. Parce qu'en réalité, le Président attend d'avoir le gouvernement. Le Prémis, c'est son gouvernement. Ce gouvernement est issu de l'Assemblée nationale. Où l'Assemblée nationale est en train d'y valider. Enfin, ils ont fini avec ce mandat. Il faut maintenant un formateur ou un informateur si une majorité parlementaire ne se dégage pas. Dans cette lourdeur, et s'il y a un formateur, par expérience ou condémocratique, ça fera au minimum un mois. Je suis parti pour fin mars, voire début avril. Donc, vous comprenez que cette lourdeur handicap quelque peu l'action du Président de la République. Alors, troisième question, Maître Olivier de Sona, dites, nous devons abroger l'alinéa de l'article de la Constitution qui prévoit l'élection des gouvernants au suffrage universel indirect. Pensez-vous ? Non, pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi le suffrage universel indirect devait abroger ? Pourquoi ? Je pense qu'il a le mérite d'ailleurs d'être, je vais lire, économiquement raisonnable. Parce que si vous soumettez le gouvernement au suffrage universel direct comme président républic, ça fait beaucoup de frais. Beaucoup de frais. Demandez au député de voter le gouvernement budget de façon économiquement et financièrement, c'est supportable, c'est acceptable. Une toute dernière question, Maître Olivier de Sona, semble-t-il que certains députés provinciaux sont corruptibles ? Avez-vous des preuves ? Vous savez, ce pays, on a ce problème. Ok ? Quelqu'un a dit « Si vous ne savez pas, quisez-vous. » Vous comprenez ? C'est la preuve. Mais nous parlons quand même des gouvernants. Nous parlons de nos élus. Comment peut-on nous dire qu'il y a une corruption alors que personne, personne, à ce jour, n'a porté la moindre preuve ? Ça sert à content de mes socies. Vous comprenez ? Moi, je suis curieux. Quand un député de la province me dit ou un candidat ou un gouverneur ou un sénateur me dit « Effectivement, un député de la province m'a approché ou je l'ai approché député provincial m'a demandé 30 000, 50 000. Ok ? » Et qu'il a des preuves. Tant que ce n'est pas prouvé, il faut arrêter ça. Ce n'est pas bon pour l'image de ce pays. Ce pays a l'habitude de dénigrer facilement. Moi, je parle de la preuve. Quand ce n'est pas établi, qu'on garde le silence. Merci beaucoup, Maître Olivier Nsona, d'avoir répondu à notre invitation. Plus souvent, ce journal parle au Parc national de Vironga qui a repris ses activités touristiques depuis le week-end dernier. Après dix mois de fermeture, une décision prise après des garanties sécuritaires par le gouvernement congolais en collaboration avec la direction du parc à qu'elles doivent être alors les priorités du moment dans le parc. Les avis restent partagés. Les uns proposent l'exploitation du pétrole alors que pour d'autres, il faudrait se pencher sous la faune et la flore. Regardez. Reconnu comme le plus ancien de Parc du Congo, le parc de Vironga qui existe depuis 1924 profite à la RDC grâce à sa recette de plus de 5 milliards de dollars américains par an. Sa particularité des espèces rares, la présence de l'okapi et des gorilles qui se meuvent sur ces montagnes volcaniques attire près de 4000 touristes lents débouchant de toute la planète. Or, ni sa faune et sa flore, le parc national de Vironga possède également un gisement de pétrole dans son sous-sol. Doit-on favoriser l'exploitation du pétrole au détriment de cet écosystème ? Il y a une nécessité d'exploiter les deux, donc la partie faunique des animaux, du tourisme et la partie des hydrocarbures. Au simple fait que les hydrocarbures sont des ressources naturelles rares qui se renouvellent après 4 siècles. alors que la renouvelabilité faunique est plus facile. Ça dit qu'on peut avoir une bête qui peut mettre les bas deux ans après, une année après, cinq ans après. Mais attention, les hydrocarbures se renouvellent 5, je dis bien 4 siècles après. Donc, cette ressource qui est rare, il faut la valoriser parce que même en économie, on nous dit que ce qui est rare est cher. Un avis non partagé par cet autre spécialiste de l'environnement qui estime qu'il faudra sauvegarder le système écologique. J'ai quoi l'élément qu'on doit savoir ? Les barils de pétrole, ça coûte moins d'un dollar. Un litre de miel, ça coûte 5 dollars. Pour dire qu'aujourd'hui, on peut faire un développement durable au lieu d'espainter de la pétrole, on voit comment développer l'apiculture, on peut générer beaucoup d'argent pour notre économie, pour l'intérêt du Congo, pour l'intérêt de l'Afrique et pour l'intérêt de la planète. Avec une superficie s'étendant sur 790 000 hectares, le parc de Virunga est reconnu comme une réserve de la pétrole. Faisant un tour au Congo central, la route nationale numéro 1 sous le tronçon au Boma Mwanda dans la province du Congo central est aujourd'hui dans un état de délabrement très avancé. Les usagers de cette route lancent un appel aux autorités compétentes de réhabiliter la route le plus vite possible avant que le pire n'arrive. Reportage de notre correspondante Orneli Panzou depuis Matadi. Les tronçons routiers entre Boma et Mwanda dans la route nationale numéro 1 se dégradent. Les dernières pluies qui se sont abattues dans les territoires de Mwanda et dans la ville de Boma l'ont abîmé davantage. Des bourbiets se sont formés tout au long de la chaussée. Cela complique la circulation dans cette partie du Congo central. Certains usagers recourent au taxi-moto alors que d'autres attendent pendant plusieurs heures voire même deux jours pour trouver un véhicule qui les transportera eux et leurs marchandises. Pour les chauffeurs rouler dans cette route devait un parcours de combattants. Ils sont obligés de payer le villageois pour pousser leur véhicule et les sortir de bourbiers. Une situation qui est aujourd'hui la cause de la hausse du prix du billet pour Boma et Mwanda. Sinon que les chauffeurs déplorent par ailleurs la présence du payage dans cette route nationale numéro 1 et demandent ainsi aux autorités d'arrêter momentanément cette activité jusqu'à ce que la chaussée soit totalement réhabilitée. D'autre part, l'agence congolaise des grands travaux qui assurent la prise en charge de la dette route appelle les usagers au respect de la barrière de pluie et certifie que la CGT et ses partenaires des entreprises chinoises vont dans un avenir très proche reprendre les travaux de réhabilitation sur ces tronçons. Ingénieur Juppé Voulalo nous en dit plus. Sous une pluie sur une chaussée en terre battue, le respect de la barrière de pluie est vraiment d'ordre de capital, raison pour laquelle la dégradation s'accentue du jour au jour quand les usagers constatent qu'il pleut au lieu qu'ils puissent s'arrêter et respecter les normes routières, ils roulent sur une chaussée humide raison pour laquelle il y a une dégradation. Depuis Bouma, Orneli Pandou pour Siloé TV. Époucite aux tensions qui persitent à Lusambo de la province du Sonkourou depuis les dépôts de candidature du gouvernement le chef de l'État Félix Tisekedi a dépêché les vice-premiers ministres de l'Intérieur et Sécurité Henri Movasakani pour une mission de pacification. Dès son arrivée le patron de la territoriale a présidé une réunion du conseil provincial de sécurité en vue de rétablir la paix dans cette partie du pays. Regardez. C'est une mission de pacification qu'effectue le patron de la territoriale à Lusambo dans la province du Sonkourou. Henri Movasakani s'y est rendu lundi 18 février dernier sur instruction du président de la république Félix Tisekedi. Dans la délégation on note également la présence de Léonard Cheokitundu notable de cette province et ministre des affaires étrangères. Dès son arrivée dans cette partie du pays le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité a présidé une réunion provinciale de sécurité. En effet c'est depuis le début des dépôts des candidatures au gouvernement que les habitants de Sankourou sont victimes d'une série de tensions. Le 12 février dernier les altercations entre deux camps des partisans soutenant d'une part Lambert Mende au Malanga et d'autre part Joseph Stéphane Moukoumati tous deux candidats gouverneurs dans cette contrée avaient coûté la vie à une personne causer des blessés graves par balles et incendiaient des maisons. Depuis lors la population vit dans une psychose totale. Pour calmer la situation le maire de la ville de Loussambault avait décrété un couvre-feu d'environ 5 jours au lendemain de ces altercations. Cette mission du patron de la territoriale permettra certes de retrouver la paix dans cette partie de la République avant la ténue des élections du gouverneur prévues ce 26 mars 2019. Dans la rubrique santé vous le savez la maladie de Chikungunya a été déclarée en République démocratique du Congo. Qu'en est-il des symptômes et quelles sont les mesures préventives pour lutter contre cette épidémie ? Les détails avec Fortune Chibola dans ce récit. Chikungunya une maladie virale sans traitement curatif ni vaccin elle est présente aussi bien qu'à Kinshasa que dans les Congo centrales. Découverte pour la première fois en 1953 les Chikungunya touchent plus les femmes que les hommes. Les mots Chikungunya dérivent du Tanzanien qui veut simplement dire le mal de dos. En RDC les communes de Matete et Limete étaient les premiers à être touchées par cette maladie. En outre l'infection avirus Chikungunya est transmise par les moustiques. Parmi les symptômes le nôtre la fièvre le douleur articulaire abdominale des fatigues et de maux de tête mais aussi l'éruption cutanée. En en croire le biologiste les analyses sont en cours dans le laboratoire pour ainsi déterminer l'ampleur de cette maladie en République démocratique du Congo afin de renforcer la surveillance épidémiologique et sensibiliser la population aux mesures appropriées. Il faut dire que 55 de 413 échantillons provenant des centres de santé de Mongafoula 1 et 2 et de Manda à Kassangoulou 49% sont positifs selon les informations fournies le jeudi 14 février dernier par l'Institut national de recherche biomédicale. Et puis en sport le retour de la dépouille mortelle de Ndaï Moulamba à la Légion du football national décédée en Afrique du Sud le 26 janvier dernier ne sera pas rapatriée ce mercredi comme prévu a-t-on appris des sources proches de la famille du défunt. Prévu ce mercredi 20 février 2019, les retours de la dépouille mortelle du légendaire du légendaire Ndaï Moutumbula Moulamba à Kinshasa est renvoyé s'inédit. Les retards observés dans le règlement des formalités administratives liées au paiement des factures retardées par la lenteur des transactions bancaires a-t-on appris près des sources proches de la famille du défunt serrés à la base de ces révurements des situations. Ndaï Moulamba dit Moutumbula les tuaires en Chilouba s'est éteint le 26 janvier dernier en terre sud-africaine à l'âge de 70 ans. Il reste jusqu'à ces jours les récords des buts inscrits en une seule édition de la Cannes depuis 1974 et ses neuf unités plantées lors de cette édition et la dernière victoire des Léopards en cette compétition. Et puis deux rencontres de la Léna Foot sont au programme de ce mercredi 20 février 2019 dont la première opposera Dauphin-Nor Offset-Saint-Eloi Lupupo au stade de l'unité de Goma. La seconde explication mettra aux prises l'AS V Club et l'AS Dragon au stade Père Raphaël de la Quaiétule. A cette occasion Raoul Chungou coach adjoint de V Club et Ngombe Basséco de Dragon se sont tous les deux soumis à la traditionnelle conférence de presse d'avant-match ce mardi 19 février 2019 Deux entraîneurs étaient face au chevalier de la plume ce mardi 19 février pour faire le point sur les matchs de ce mercredi 21 février 2019 Raoul Chungou coach adjoint de l'AS V Club Ngombe Basséco pour l'amicale sportive Dragon B Lima dans une rencontre comptant pour la 20ème journée de la Léna Foot. Jamais V Club aillez match facile face à Dragon c'est toujours compliqué évidemment on a tiré les oreilles de nos joueurs puisque pour eux entre guillemets ils disent il y a des petits matchs et des grands matchs on leur a éduqué qu'il n'y a pas de petits matchs ce sont trois points contre une grande équipe et entre guillemets une petite équipe c'est sûr le même point donc on vit avec beaucoup de respect face à cette équipe de Bima mais avec une grande détermination comme on a vu la fois passée et c'est encore une fois l'occasion de voir encore quelques éléments encore nouveaux qui n'ont pas eu l'occasion de jouer donc on vit avec une équipe agressive Vite et plus fort que nous en attaque en défense en largeur en tout voilà normalement on doit vous donner les trois points mais comme dans le football ça n'a jamais été mathématique donc on va essayer de faire quelque chose Vite et plus fort que nous en attaque au milieu du terrain et en défense ça veut dire il faut poser des problèmes s'il vous plaît sur le terrain on essaiera de poser des problèmes avec le il ne faut pas s'attendre que nous on puisse jouer comme V-Club signalons que le tout-puissant Mazembe mène toujours le peloton de ses classements partiels avec 52 points les V-Club talon avec 50 points et les DSMP complètent les podiums avec 38 points soit à trois longueurs avec son poursuivant direct qui n'est autre que les manières à Union C'était là l'essentiel de l'actualité